bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne youtube de dominique perpétuaire alias funkydom cette fois ci nous nous retrouvons pour les cinq maxi pas les cinq albums mais le choix était aussi difficile voir plus difficile car moi je suis plus orienté maxi pourquoi parce qu'on retrouve des versions qu'on ne retrouve pas dans les albums on retrouve aussi des morceaux qu'on ne voit pas des morceaux qui sont carrément hors album ou voir des projets qui ont été signés avec un deux trois maxi peut-être un peu plus mais sinon on les trouve nulle part ailleurs que sur ces 12 inch donc sur le maxi il a fallu que je fasse un choix et j'ai préféré m'orienter vers tout ce qui m'avait marqué à l'époque de leur sortie c'est à dire que quand c'est sorti c'était la cavalcade chant disque et d'autres disquaires enfin tous les tous les disquaires parisiens pour essayer de trouver les importateurs divers et variés à travers la france on a fini par les trouver quand même à un moment ou un autre mais c'était difficile maintenant avec internet c'est beaucoup plus facile mais vous allez voir mon choix s'oriente quand même sur des trucs assez tap on commence tout de suite avec le numéro 1 alors le numéro 1 c'est carrément une version de ouf par rapport à la version d'album je vais parler bien entendu de T connection avec take it to the limit la version maxi sur capitol elle est tout simplement bestial c'est un truc à enflammer un dance floor direct tous les amateurs de funk vous le diront ça c'est du lourd take it to the limit T connection la version maxi sur Pour mon second maxi, pareil, un truc qui me rappelle énormément de souvenirs de l'époque, j'avais complètement halluciné sur le jeu de batterie d'Arthur Baker et sur le synthé MOOC qu'on entend sur le break, qui est une pure folie. Je veux parler bien entendu de North End, featuring Michel Wallace avec Happy Days. Ce morceau, si vous ne l'avez pas sur Emergency, il faut vraiment, il faut vraiment que vous l'ayez. C'est vraiment de la bombe à tonique, une pièce indispensable à toutes les collections. Avec, je vous dis franchement, musicalement c'est très fort, c'est très recherché, c'est vraiment de la balle. Mon troisième maxi, d'une de mes maisons de disques préférées, ça n'a pas été évident, parce qu'il y en a tellement de maxis justement chez ce label. Et c'est un maxi qui, lors de sa sortie, pareil, je l'écoutais en boucle. Je ne pourrais même plus vous dire combien de fois je le passais en radio ou en boîte, c'était un truc affolant. Je parle bien entendu chez Prelude Records de Gail Adams, avec Love Fever, ce morceau-là. C'est pareil, le break avec un synthé, parce que moi j'aime bien les grosses synthés basses, les trucs qui frappent bien, c'est tout simplement que du bonheur. Franchement, on peut le réécouter et ré-ré-ré-réécouter. Enfin, moi je ne m'en lasse pas. Gail Adams, Love Fever, sur Prelude Records. Sous-titrage ST' 501 Alors, sous le prochain, très grand label aussi, qui n'a pas fait que du fin et qui met beaucoup quand même, avec beaucoup de maxis, avec des versions, je dirais, de l'espace. Et la première fois que je l'ai entendu, que je me rappelle bien, c'était sur Voltage FM, qui s'appelait Radio Voltage à l'époque. Et c'était un disque jockey, Marc Dalmassing, gros, on pensait à toi, qui le premier a mis ce disque, il venait de sortir aux Etats-Unis, il l'avait eu, je crois, une semaine après. Et il m'a dit, Michel, viens voir, viens voir, écoute ça, écoute ça, tu vas voir, tu vas m'en dire des nouvelles. Et je suis tombé complètement fou, mais fou de ce morceau, Chocolate Milk, Who's Getting Now ? Avec, sur le maxi, bien entendu, la dub et la version a cappella, mais quand on écoute la version de l'album, ça donne envie de pleurer, je vous le dis franchement. Cette version-là, honnêtement, elle est à prendre, on peut la trouver facilement, il n'y a pas de soucis. Chocolate Milk, Who's Getting Now ? Sous-titrage ST' 501 Alors, le prochain, dis-moi le dernier, comment je pourrais dire ? On m'a rapporté une fois, on m'a dit, quand Dr B fait une soirée, si celui-là tu ne l'entends pas, c'est qu'il n'a pas passé une bonne soirée. C'est un disque qui me suit depuis des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'années, enfin depuis qu'il est sorti il y a 30 ans, c'est un disque que j'adore mixer, à cause du break, à cause de l'intro aussi, qui est fabuleuse, avec surtout un petit clin d'œil à un passage sur le break, c'est normal avec le titre, vous direz, voilà, ou qu'on entend les ébats d'une femme, enfin bon, voilà. Ce disque qui ne me quitte pas, et ça, c'est vraiment le Graal du Lens Floor, Barcaise, She Talks To Me, la version 12-inch. Pareil, n'écoutez pas la version de l'album, vous allez être déçus, parce que franchement, ça n'a absolument rien à voir. Alors que dans l'album, il y a des pépites, mais qui ne sont pas forcément sortis sur Maxime, comme vous voyez, je vous l'expliquais tout à l'heure, l'un va dans l'autre, c'est complètement complémentaire, mais moi j'adore ce format, le 12-inch, c'est vraiment fabuleux. Barcaise, She Talks To Me. Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, j'espère que ma sélection vous a plu. Ce n'était pas évident, il y en a plein d'autres, des Maxi, il y a tellement de labels, il y a tellement de trucs, on aurait pu parler de Candela, Love You Madly, on aurait pu parler de même de chez MCA, quand on prend le One Way, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs, le Change sur Warner, avec la version de Glow of Love, qui dure plus de 8 minutes, ou sur Salsol, quand vous avez Aura, qui vous pond l'un des Maxi les plus longs de l'époque, Such a Feeling, la phase B qui est absolument fabuleuse, honnêtement, si vous pouvez l'avoir, celui-là, n'hésitez pas. En tous les cas, merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas de liker sur la chaîne de Dominique. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada